Bonjour, je suis Jean-Claude Galota et je vais tenter de faire une chose un peu singulière car je n'ai plus l'habitude de donner des cours pour la compagnie ni pour d'autres ateliers. En effet, quand j'ai commencé, je donnais les cours pour gagner ma vie dans des cours de danse et aussi pour la compagnie. Et je m'inspirais d'un grand professeur qui s'appelle Myriam Burns. Elle est hollandaise, elle a découvert la danse moderne, elle est allée aux Etats-Unis et elle est devenue le grand professeur de Murs Cunningham. Et donc ensuite, elle est tellement célèbre qu'elle va dans le monde entier faire des stages parce que tout le monde l'appelle tellement elle est bonne et forte au niveau de la danse. Et là, on la découvre, elle vient jusqu'à Grenoble et c'est elle qui m'a appris la danse contemporaine, c'est elle qui m'a poussé à devenir chorégraphe et c'est elle qui nous envoie à New York pour découvrir la danse. Donc je m'inspirais de tout son enseignement. Et je trouve aussi qu'au début, dans la compagnie, il y avait un grand respect pour les chorégraphes. C'est-à-dire que le chorégraphe, il devait donner les cours et montrer tous les pas. Et je trouvais ça dommage parce qu'il y avait des danseurs qui avaient de la créativité, mais c'était difficile à l'époque de les faire dialoguer, travailler. Donc il fallait vraiment que je montre tout. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les danseurs sont de plus en plus créatifs. Donc du coup, ils amènent aussi beaucoup dans le dialogue chorégraphique. Et aussi, ils s'échouvent souvent seuls. Alors il y a des professeurs invités. Du coup, je n'ai plus ce besoin de donner des cours avec la compagnie. Mais pour vous, je vais essayer de voir comment moi je m'entraîne et comment je le ferai pour certains ateliers. Alors, on commence toujours par la tête. Alors, c'est vrai que ça change un peu tous les jours. Et selon l'improvisation, selon le moment, selon l'humeur, selon comment on s'est réveillé. Donc là, je prends ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est d'abord la tête. On fait doucement la tête en avant, en arrière. On tourne, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On fait un petit cercle, très doux. Voilà. On essaye de lever la colonne. Mettre de l'air dans chaque articulation de la colonne. Voilà. Comme si quelqu'un nous tirait par les cheveux pour tirer le haut de la tête. Voilà. On fait des serres, comme ça. Voilà. Ça ouvre bien. Voilà. Ça chauffe le cou. Voilà. Ici. Hop. 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 Toujours droite, gauche. Voilà. On fait pendant un certain temps ça. Bon, je vais couper un peu, mais on peut le faire un peu plus longuement que ce que je fais là. Voilà. Après, la même chose avec les épaules. On roule un peu les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Encore. Vers l'arrière. Voilà. Vers l'avant. En général, je le dis quatre fois. Ça fait un, deux, trois, quatre. Et à l'avant. Un, deux, trois, quatre. On tire vers la droite. On tire vers la gauche. On tire vers la droite. On tire vers la gauche. Maintenant, un peu les bras. On laisse monter les doigts. Voilà. On les fait frémir. On tourne son bras. Voilà. Comme un axe. Voilà. En faisant bouger les bras. Voilà. Ça réveille. Hop. Hop. On monte au-dessus de la tête. En bougeant tout le temps. Voilà. Hop. On rebaisse. En se pliant, on met les bras à l'avant. Toujours en bougeant les doigts. On continue. À l'avant. Sur le côté. À l'avant. Sur le côté. Voilà. C'est toujours à peu près quatre fois. Voilà. Je ne sais pas. Il faut trois fois. Mais c'est non. C'est quatre fois. On bouge un peu les mains. Voilà. Comme sinon, on fermait. On ouvrait. On fermait. On ouvrait. Voilà. Hop. Tout ça en levant les mains. Et les bras. Voilà. 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 On reste à la seconde. Et de nouveau, on tourne. Voilà. Hop. Voilà. Après, on met les mains sur la poitrine. Et on va sur le côté. Sur le côté. Et on fait un petit cercle. Pour ouvrir toute la cage thoracique. On fait un arc. On va en l'air. Voilà. Hop. On tourne à nouveau. Hop. On tourne à nouveau. Hop. Là aussi, on ferait quatre fois. Quatre fois. Après, on prend les mains sur les hanches. Et on fait la même chose. On va sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Toujours quatre fois. Quand c'est possible. Là. Et là, on tourne aussi. Voilà. On fait tout le corps. Toutes les parties du corps. De haut en bas. Voilà. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Ça réveille tout le corps. Ensuite, on monte doucement la jambe droite. Hop. La jambe gauche. Hop. La jambe droite. Hop. La jambe gauche. Hop. Après, on glisse la jambe droite. On s'appuie. On s'appuie. On reste appuyé. Et on lève les bras. Et on courbe. Et on revient. Et on se remet à la seconde. On glisse sur l'autre jambe. À gauche. On reste. Alors, on sent bien le poids sur ses chevilles. On lève. On couvre. On lève. À la seconde. Encore. Là aussi, on va faire deux fois. Mais on fait quatre fois. Hop. On lève. On couvre. Et on revient. Et la même chose sur la gauche. Voilà. On reste bien. On appuie. On lève. On couvre. On revient. On couvre. On revient. Maintenant qu'on est un peu plus chaud, on fait comme une petite course sur place. On bouge les épaules. Voilà. À l'avant. À l'arrière. Sur le côté. On regarde à droite. On regarde à gauche. On regarde à droite. On regarde à gauche. On penche à l'avant. Levant nez. On lève les bras. On joue en petite course. Ça chauffe le corps. On peut faire après des choses sans briser les talons. Voilà. On est là. Très simple. Voilà. Là, on fait en double. Comme si on sautait à la corde. Là, on a une corde imaginaire. Voilà. On regarde à droite. On regarde à gauche. On continue un tout un peu plus vite. Et on calme le jeu. Doucement. On respire bien. On souffle. Hop. On essaye de monter demi-pointe. Et on descend. On reste. Et on descend. On essaie de monter demi-pointe. Et on descend. Maintenant, très doux. On remet sa jambe. On glisse le bras. On fait un nadage. On fait respirer le corps. On passe sur l'autre jambe. On passe sur l'autre jambe. On passe sur l'autre jambe. On se réunit. doucement. On fait la courbe. On respire. On fait la courbe. On respire. On va à l'arrière. Arc. C'est pour détendre la colonne. Et on va à l'avant. On va sur le côté. On va très loin. On penche la tête aussi. Et on revient. À gauche. Et on revient. À droite. Et on revient. À gauche. Et on revient. Maintenant, on a fait ça. Normalement, on est prêt pour faire des mouvements. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je demande aux élèves de prendre leurs prénoms pour les dessiner. Donc là, on va prendre Sofia. Capitale de la Bulgarie. Et on va jouer, en fait, avec des lettres qui vont nous permettre d'inscrire le corps dans ces lettres. Par exemple, je prends le S de Sofia. Voilà, je prends un grand S. Je fais un O. Alors là, je le fais plusieurs fois. On va dire trois fois. Et derrière. Devant. Au-dessus. Derrière. Le F, avec les deux bras. Hop. Hop. Encore. Hop. 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 Le I, on fait avec un bras. Avec l'autre. Avec un bras. Avec l'autre. Le A. Hop. 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 Et on peut jouer avec ça. Donc on s'abuse. On peut faire le F. On peut le faire plusieurs fois. Dans l'espace. Voilà. Alors on joue avec le O. Le R. Le R. On peut faire aussi avec une main. Avec l'autre main. Là, je fais des F. Le I. Hop. 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 Le A. Le A. Le A. Et là, on peut vraiment s'affuser. Soit on le fait très très vite. Soit très très lent. Voilà. On va faire plusieurs choses. Donc là, je le fais très vite. O. 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 F. 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 Avec les deux mains. F. F. I. 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 A. A. En tournant. O. S. 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 O. 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 F. F. I. I. A. O. A. 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 Et maintenant très lent. On peut faire dans tout l'espace. au plafond de l'unie. On prend le temps doucement. Ça permet de respirer aussi. Après, on peut le faire avec les membres du corps. S, je ne sais pas la température. O. 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 F F I I I A A A On fait avec le bras Et le bras Et le bras Et pareil, on peut le faire très lent Puis un coup très rapide Le bras, le S Puis un coup très lent Puis très rapide, le F ici Le I là Et ces deux bras doucement On peut le faire avec les pieds A O F I A S O F I A F I A F I O F I F I 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 vraiment les gens s'approprier la danse, la chorégraphie, les gestes assez rapidement, comme s'il y avait un effet de groupe, exactement comme des danseurs professionnels. Alors en général, ça se passe soit dans des festivals, soit quand des villes ont besoin de faire vivre leur ville, on appelle ça des rêves, rêves de Grenoble, rêves de Sofia, rêves de Paris, etc. Et donc du coup, on fait des choses dans la ville et on réunit ensuite dans une grande place publique le plus de monde possible de la ville et tous ensemble, on essaye d'apprendre des gestes et on peut mettre la musique qu'on désire, en fait, qui soit rythmée plus ou moins vite et ça donne un effet de groupe incroyable et quelque chose de festif, mais en même temps à la fois intérieur, extérieur, à la fois libre et discipliné. Ce qui est assez beau, c'est que c'est un peu l'utopie du groupe, pour pas que ça s'éclate un peu trop et pour pas que ce soit trop, trop, trop rigide. Donc il y a ce bon mélange intuitif entre une cadence qui serait l'apprentissage et la liberté. Il y a vraiment ces deux tendances. Alors, par exemple, là, je fais le corps. Alors, on peut faire. Alors on fait un rond sur l'œil, un rond sur l'autre œil. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, là, on a fait l'œil. Maintenant, on va faire le nez. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En fait, on prend son nez avec les mains, et on tire comme si on avait un chewing-gum au bout du nez. Et on baisse avec l'autre main. Voilà. Et là, on fait un, deux, trois, quatre, et on tape le chewing-gum. Et on baisse. On essaye de coller les deux, l'œil et le nez. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, on a fait l'œil, on a fait le nez. Voilà. Maintenant, on fait la bouche. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En fait, on tourne son doigt autour de la bouche, comme de nous faire un moustache. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On essaye de coller les trois. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Le nez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, la bouche. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Très bien. Maintenant, on passe un peu plus bas. On glisse ses deux mains sur les hanches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça va ? Maintenant, on prend les épaules. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, on colle tous les morceaux. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et là, on fait une petite improvisation de 3 x 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut se servir de Sophia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Voilà, et là on recommence. Alors on peut le faire très rapide, comme on peut le faire très très lent. Voilà, je le montre une dernière fois. 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on commence bon pour finir simplement je vais faire une petite improvisation et vous pouvez vous en servir souvent je fais ça quand je ne peux pas être avec les souvent on me demande de faire des chorégraphies dans des spectacles de théâtre par exemple et souvent je ne peux pas me déplacer donc ce que je fais, je demande un peu les thèmes qui sont exploités dans la pièce des choses tristes, des choses gaies, des choses rapides, des choses nantes et j'essaye de faire une bibliothèque de gestes en fait que je livre un peu aux metteurs en scène ou aux metteuses en scène et puis ils peuvent piocher à l'intérieur les gestes qui leur intéressent et puis du coup après moi je retravaille avec eux quand je peux donc voilà, alors par exemple là je vais faire une petite intro bien oui bien au bien 다 Alors, dans le dernier spectacle, « Le jour se rêve », je fais deux interventions. Une première sur une chanson de Rodolphe Burgé qui s'appelle « Les dadas off ». Et en fait, ça commence et je dis « Ah, les dadas off, les dadas off, oui, il était là, il était là, il était là, il était au centre, il était là ». Hop, et je me remets à danser. Tout d'un coup, il y a une musique, hop, au fond, et là, devant le cyclo, je bouge comme ça, hop, hop, je fais des petits cygnes. Il y a des petits cygnes devant le cyclo. Et l'autre thème musicale, hop, c'est des petits sons. Hop, hop, hop. You ! You ! Ah ! Hop, hop, hop ! Et là, la musique s'arrête. Je viens devant et je dis « C'est les dadas off, les dadas off, mais c'est l'âge, non, c'est l'hommage, c'est l'âge, l'hommage, on l'entend, qu'est-ce que je raconte ? » Et là, je vais, là, je dis « C'est l'hommage à l'âge, il était là, il était là, j'aime bien le moment comme ça. » Parce qu'on entend les pas, attitude, 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 seconde, on entend les secondes, 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 et les petits sons. Hop, 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 je me rappelle, c'était l'hommage à Anders, mais aussi à Mickaël, Mickaël, c'était à New York. Alors, pour finir, je fais le « Sunwalk », en hommage à Mickaël, c'est à l'avant. Le « Moonwalk », c'est à l'arrière, moi c'est « Sunwalk », à l'avant, à l'avant, à l'avant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501